Bonjour, c'est Pierre Huguet. On va s'intéresser à la notion d'algorithme. On verra d'abord sa définition, comme une méthode de résolution de problèmes. Puis on examinera ses caractéristiques et sa structure, en particulier avec les séquences, les répétitions, les conditions. On va voir ensuite comment écrire un algorithme en partant du langage naturel et en s'approchant petit à petit des langages proches de ce que peut exécuter un ordinateur. Et on ouvrira vers la notion de variables et de procédures qui sont des notions directement associées à la notion d'algorithme. On va aborder ici le premier chapitre et vous avez accès aux vidéos de chaque chapitre à l'adresse qui est indiquée à droite, ainsi qu'à la liste des vidéos de ce cours à l'adresse qui est indiquée en haut. Pour réaliser cette vidéo, je me suis largement appuyé sur une vidéo similaire de Ralph Morelli du Trinity College et de travaux effectués avec Marie-Caroline Gris dans le cadre du CNAM. Un algorithme, c'est un ensemble de règles dont l'application permet de résoudre un problème avec un nombre fini d'opérations. Alors le point clé là-dedans, c'est de dire qu'un algorithme permet de résoudre un problème, c'est son objectif. Alors ça ne s'applique pas qu'aux ordinateurs, ça s'applique à tout le monde. On a un algorithme pour se brosser les dents, pour conduire sa voiture, pour aller d'un endroit à un autre, etc. On exécute un certain nombre d'opérations que l'on peut décrire sous forme d'algorithme. Un algorithme, il peut aussi être traduit avec un langage pour être exécuté sur un ordinateur, mais ça n'est qu'un cas particulier. Un algorithme, c'est donc d'abord une méthode de résolution de problème. Dans Wikipédia, un algorithme est défini comme une suite finie et non ambigüe d'opérations ou d'instructions qui permettent de résoudre un problème. Donc on revoit toujours cette notion de résolution de problème et c'est quand même ça qui est le plus important. On compare souvent les algorithmes à une recette. Par exemple, pour cuire des pâtes, on va mettre la casserole sur le feu. Ensuite, on va s'interroger s'il est au bout. Sinon, on va à nouveau vérifier s'il est au bout ou pas. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la réponse soit oui et auquel cas, on va continuer. On va ensuite mettre les pâtes dans la casserole, attendre 8 minutes si c'est comme ça qu'on aime les pâtes et puis on va égoutter et servir. Et si nécessaire, on va répéter cette opération pour qu'il y ait assez de pâtes pour tout le monde. Alors ça, c'est un algorithme pour une personne humaine. On va tous la comprendre. Mais quelle est la différence avec un algorithme pour ordinateur ? La principale différence, c'est que les algorithmes informatiques sont beaucoup plus précis. Voyons des exemples où l'ambiguïté ou l'absence de précision peut poser problème. Voilà un petit algo. Chéri, va au supermarché, prends une boîte de lentilles et s'ils ont des œufs, prends-en 12. Alors, nul doute que normalement, vous vous rentrez avec une boîte de lentilles et une douzaine d'œufs. Mais chéri est un ordinateur et il revient avec 12 boîtes de lentilles. Pourquoi ? Eh bien, il a bien fait ce qui a été demandé, mais une douzaine de quoi ? Là, on a un problème d'ambiguïté de l'algorithme. Deuxième exemple. Chéri, va chercher une boîte de lentilles au supermarché et tant que tu y es, prends des œufs. Et chéri n'est jamais revenu. Alors, quel est le problème là ? Chéri, il a bien fait ce qui lui a été demandé. Il est allé au supermarché et tant qu'il y était, il a pris des œufs une première fois, il y était toujours, il a encore pris des œufs, il y était toujours et il a encore pris des œufs, et ainsi de suite. Il est passé en boucle infinie. Alors, vous trouvez ça idiot, certainement, mais vous verrez que des choses comme ça vont vous arriver. Donc, rappelez-vous qu'un algorithme est quelque chose qui est défini pas par pas, et que chacun des pas doit être précis et faisable. Une deuxième caractéristique importante des algorithmes, c'est qu'ils sont construits à partir de trois structures de contrôle. Premièrement, les séquences, c'est-à-dire des suites ordonnées d'instructions. Par exemple, ici, mettre la casserole sur le feu, vérifier que le bout, mettre les pâtes, etc. La deuxième structure, c'est la structure de sélection, qui correspond aux losanges jaunes, avec une réponse à une question qui peut être oui et qui peut être non, et qui permet d'aller, dans un cas, vers une branche, et dans l'autre cas, vers une autre. C'est ce qu'on appelle un branchement conditionnel. La troisième structure, et qui correspond aux flèches ascendantes qu'on voit sur la droite du diagramme, ce sont les répétitions. Une instruction peut être répétée plusieurs fois. Voilà. Avec ces trois structures de contrôle, on peut écrire absolument tous les algorithmes possibles.